L'OL n'est pas un club qui descend, c'est John Textor qu'il dit aujourd'hui dans l'équipe. Tout le monde est rassuré du coup ? Ouais, ouais, tout va bien. Longue interview du propriétaire de l'OL, et lui au moins on peut pas lui reprocher une chose, c'est de ne rien dire. Je vais vous lire les déclarations dans le détail, au fur et à mesure du débat avec vous tous, mais résumé succinct. En gros, sur le Mercato, il dit qu'il est encore mitigé, qu'à trois jours de la fin il vaudrait plus de joueurs confirmés comme Matic. Il dit ne pas avoir vendu Cherki pour privilégier l'aspect sportif au but GTR. Il dit également que dans son vestiaire, il n'est pas question d'entendre qu'il n'y aura pas de probable qualification européenne. Et puis il reconnaît aussi dans cette interview qu'il a un vestiaire compliqué à gérer. Et il assume également de mettre Anthony Lopez en concurrence avec Lyon à recruter Lucas Péry, celui qui est appelé régulièrement désormais troisième gardien au Brésil. Donc je vous lirai dans le détail les déclarations, mais vous avez un petit résumé. Êtes-vous rassuré par les propos de Textor aujourd'hui ? Mais Lyonnais, je vous attends au 32-16. Rassurez-moi, non, ça reste un exercice de communication qu'il a plutôt bien réalisé. Je pense que John Textor... Grâce à Laurent Prudhomme, on ne va pas débaucher le DG de l'équipe pour rien. J'allais y venir. Je trouve qu'il est mieux conseillé, qu'il est bien conseillé. Il est déjà conseillé, oui. Exactement. Et ce n'est pas le cas uniquement sur la communication, c'est le cas aussi sur le plan sportif sur les dernières semaines. Il tend l'oreille, il écoute, il observe et il agit. Donc l'exercice de communication est très, très bien amené. Et globalement, moi, je trouve réussi, même si on pourra, sur quelques détails, s'y pencher plus longuement. Maintenant, ce n'est pas sur mon journal d'équipe le matin que j'attends John Textor. Moi, c'est plus dans ce qui va se passer sur le terrain, sur ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison. Et puis s'il y a amélioration pour l'Olympique lyonnais, ce qui va se passer sur l'an prochain, notamment. Walid, moi, je suis curieux de savoir comment il a réussi son exercice de communication. Parce qu'à part le fait, effectivement, de s'exprimer dans un cadre assez académique, l'équipe qui plus est, il ne nous avait pas habitué à ça. Moi, je trouve que son interview est catastrophique. Ah bon ? Catastrophique ? Je ne sais pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout va bien, Madame Lamarquise. Tout va bien, on est 16e de Ligue 1, on est sur des défaites d'affilée. Mais bon, on avait gagné trois matchs d'affilée. Vous me connaissez, je ne compte pas la coupe. Tout va bien, on n'est pas un club qui descend. Ça fait écho à sa mythique déclaration après la défaite à Clermont. Il avait dit que c'était une question comique, alors que Lyon était dernier. Tout va bien, on a claqué 30 barres sur deux joueurs de 18 ans pour se sauver. Dont un qu'on a fait jouer piston gauche, alors qu'il est élié ou attaquant pour son premier match. Tout va bien, même si il nous dit qu'il y a des trucs qui l'ont saoulé dans le vestiaire. Mais bon, il ne va pas en parler aux journalistes, visiblement il n'en a pas encore parlé tout à fait aux joueurs. Mais il va bientôt en parler. Tout va bien avec Cherki, tout va bien avec Lopez. Non, c'est faux. Tout va bien, j'ai des joueurs qui n'ont jamais accepté l'autorité de l'entraîneur que j'ai essayé de mettre à mi-saison. Ils l'ont viré eux-mêmes, mais tout va bien avec les joueurs. Tout va bien, on peut encore se qualifier en Coupe d'Europe. En tout cas, je refuse d'admettre qu'on ne se qualifiera pas en Coupe d'Europe. Tout va bien, finalement, il nous reste de l'oseille à claquer. On va peut-être claquer 30 bars sur un joueur que personne ne connaît encore. Mais bon, tout va bien, on a pris Matic. Tout va bien, vraiment. C'est parce qu'il dit justement. Ils vont aller... Non, je me dis justement. Là, tu caricatures. Non, parce que... Caricature, vous me connaissez, je caricature effectivement un petit peu. Mais en gros, voilà, Textor, c'est le père Castor qui lit l'histoire aux enfants avant qu'ils aillent lit. Et ensuite, il part au casino, en fait, John Textor ne s'adresse pas à nous, en fait, dans cette interview. John Textor, son plan pour supporter le coût de financement de l'acquisition, c'est de coter Eagle, donc la holding qui réunit Crystal Palace, Molenbeek, Botafogo et Loel en bourse. Comment on convainc des investisseurs ? On convainc des investisseurs en annonçant, en étant ultra positif, en augmentant la valeur des actifs. C'est ce qu'il est en train de faire, justement. D'accord, donc ils ne s'adressent pas à nous, mais pas à ses supporters non plus. Ils s'adressent aux gens qui détiennent les cordons de la bourse, quoi. Bah oui, mais qui sont essentiels pour la survie. Non, mais formidable, mais si ça va à tout le monde, très bien. Non, mais moi, ça ne m'a pas, moi, je ne te dis pas que ça me va, je t'explique, en fait, les raisons derrière cette sortie. Et cette sortie, moi, sportivement, écoute, je la comprends moyennement, mais ce n'est pas à nous qu'il s'adresse. Il s'adresse à ses investisseurs parce que, bientôt, il va vouloir faire coter Eagle, et il veut renvoyer une image positive, et les investisseurs, quand ils vont vouloir acheter du Eagle, ils n'ont pas envie de lire une interview où le risque de relégation, même si, arithmétiquement, il est là, il est mis en avant, où les problèmes sont forcément mis en avant, où le risque de descente est mis en avant, où l'absence de Coupe d'Europe, qui a été présentée à la DNCG, est mise en avant. Donc, après, oui, il est très léger sur le risque de relégation, d'autant plus qu'il a moins de points par match qu'au CERN, l'année dernière, qui était descendu. – Non, mais tu veux qu'il dise quoi, en fait, Simon ? – Parce qu'il est conscient de la situation de son club, que l'objectif, c'est quand même de pérenniser la place en Régien. – On lui aurait dit une langue de bois s'il avait fait ça. – Non, mais sur la globalité, Simon. – Il te dit, les mecs, effectivement, je te donne la parole, premier dans deux secondes, il te dit, pour le recrutement, il te dit, oui, c'est vrai qu'il faudrait de l'expérience dans ce vestiaire, mais bon, les jeunes, on ne pouvait pas s'empêcher de ne pas les prendre. Donc, il y a 30 patates qui sont parties, là, dans le recrutement de Fofadra et Orban, et j'espère, visiblement, c'est prometteur. – Il y a Matitch. – D'accord, il y a Matitch. – Non, mais pour revenir sur ce que disait Simon tout à l'heure, alors oui, bien évidemment qu'on ne va pas, ce soir, je vais dormir, je vais bien dormir après la lecture de l'interview de John Textor. Personne n'a été foudroyé sur sa communication. Maintenant, par rapport à d'où il part et par rapport à ce qu'il nous envoyait comme communication sur les dernières semaines, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Et surtout, sur le côté sportif, au-delà de ce qu'évoquait David, moi, je trouve que sa réponse sur Anthony Lopez me va totalement. Celle sur Cherki, notamment, est plutôt intéressante, où il lui demande de se bouger. Voilà, je trouve qu'il y a quand même deux, trois signaux sur le plan sportif, sur la gestion du groupe, qui sont intéressants. Maintenant, sur l'histoire des recrues, notamment, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai salué, même si ce n'est pas des certitudes d'aller chercher un Jif Torban, même s'il va falloir voir son comportement, d'aller chercher un Malik Fofana, qui était prisé par beaucoup de clubs anglais, notamment. Un Matic, qui, au milieu de terrain, je pense, va apporter des choses. Ben Rama, on va voir si ça se concrétise aussi. Voilà, globalement, on ne connaît pas le défenseur central Adrielson, mais qui peut aussi apporter, moi, je pense, un peu de sérénité et un peu d'expérience. Le troisième gardien brésilien, bon, on verra la situation avec Anthony Lopez, mais, pour moi, il peut le challenger à court, moyen ou long terme. Voilà, faire du John Textor bashing ce soir, moi, je ne vois pas l'impé... Ce n'est pas du bashing, c'est du bashing. Non, mais je ne te dis pas forcément de ton point de vue, je te parle du mien, où souvent, moi, j'ai critiqué John Textor sur cette interview, je ne suis pas sûr qu'en fait, on soit dans le vrai en faisant ça. Sous-titrage ST' 501